Musique Bonsoir chers téléspectateurs de Pécis TV avec votre site internet tradouvre.pécis.js.com Merci de nous suivre sur votre émission Pécis Éducation Toujours en compagnie de notre consoeur Diary Kamara Diary, bonsoir Bonsoir M. Diary Poate, ravi de vous retrouver dans votre télévision Pécis TV Je suis également honorée et ravie aussi de recevoir aujourd'hui un invité de marque, M. Mansoum Dior Que je vais vous permettre de le présenter, pourquoi, les raisons que vous le souhaitez tout à l'heure Bonsoir M. Diary Merci Diary Aujourd'hui dans votre rubrique invité du jour, nous recevons sur ce plateau de Pécis Éducation un grand monsieur Il est le directeur de l'INERGIA, un inspecteur de l'éducation, M. Mansoum Dior M. Mansoum, bonsoir et merci de répondre à notre invitation Bonsoir M. Lefeu, M. Diary, bonsoir aussi Mme Kavelliari Kamara Et bonsoir à tous les prétéristiquateurs de Pécis TV qui nous suivent Merci M. Nior M. Nior, en tant que directeur de l'INERGIA, pouvez-vous nous parler un peu de cet institut et le rôle tant important que vous jouez ? Merci M. Diary L'institut d'éducation et de formation des jeunes aveugles est un institut qui est spécialisé dans l'éducation et la formation des personnes en situation de déficience visuelle Disons que c'est le seul institut du genre au Sénégal qui est d'abord une école spéciale Et aussi qui a l'expertise en tant qu'appuie de la technique du ministère de l'éducation nationale de gérer l'éducation de ces signes-là C'est un institut qui est créé en 1981, 82, sous l'initiative bien sûr de MINAS, l'Union nationale des aveugles de Sénégal En partenariat à l'époque avec le gouvernement d'alors, c'était du temps de M. Lefeu et d'Arsenghor Bien entendu, l'institut est né dans un contexte particulier où les aveugles avaient envie de mettre en place Ils l'avaient même déjà mis en place, un cadre programme pour la promotion de la personne handicapée visuelle au Sénégal Et dans ce cadre-là, il y avait bien entendu un rôle d'éducation C'est dans la poursuite de ce rôle d'éducation-là qu'est né l'institut Aujourd'hui, l'ELEFJA a une ambition en tout cas assez diversifiée Mais qui soit une ambition difficile aussi à atteindre Parce qu'en tant qu'un institut qui connaît le taux d'évolution du handicap visuel au Sénégal Et particulièrement à l'est du pays Un seul institut qui est en charge d'éducation des jeunes, on peut dire, a du pain sur la poche Comme offre d'éducation, l'ELEFJA propose trois types d'offres La première concerne l'enseignement élémentaire Où il accueille les enfants d'âge scolaire de 6 ans à 14 ans À qui il offre un programme de formation, bien sûr, qui relève du programme normal de l'enseignement élémentaire au Sénégal Et ces enfants-là suivent toute leur formation dans l'institut Il y a les salles de classe, il y a les enseignants spécialisés pour cela Et qui leur offrent l'enseignement adéquat Pour qu'à terme, en classe de CN2, qu'ils puissent subir les mêmes épreuves d'examen que les élèves des écoles ordinaires Maintenant, une fois que ces élèves-là réussissent à l'être en 6e Et là, il faut dire aussi qu'ils font les mêmes épreuves Pas de différence L'adaptation qu'il faut maintenant est apportée par les enseignants spécialisés Donc, je disais qu'une fois qu'ils réussissent à l'être en 6e, vient la seconde offre Qu'on appelle l'enseignement intégré Intégré Là, nous choisissons 4 établissements de collèges d'enseignement moyen Et 2 lycées Il s'agit bien sûr du lycée Malik Sik, du lycée Jules Sagnan, DSM, Mamoudou Diyaou, Jules Sagnan, Ousmane Koum et Amoudou Koum Diyaou Ce sont ces 6 établissements qui les accueillent dans son programme qu'on appelle Programme Intégral D'accord Alors, comment se font ces enseignements-là ? Tous les jours, ils vont recevoir les enseignements dans le cadre du programme officiel du Sénégal Dans ces établissements Mais, ils le font dans le cadre de tous nos dispositifs Et dans ces dispositifs, il y a ce qu'on appelle les maîtres encadreurs Qui sont placés dans chacun de ces établissements-là Pour servir un peu de courroie de transmission D'accord Entre l'INFJ et le corps professionnel de l'administration de ces établissements-là Et en même temps, c'est eux qui se chargent de la transcription des productions dans les deux sens Du noir vers le braille Du braille vers le noir Et que ce sont des enseignements d'INFJ ? Ce sont des enseignements d'INFJ D'accord Ce sont des enseignements d'INFJ Bien entendu, ce dispositif, il constitue un pilier très important Parce que vous savez, les établissements dont j'ai parlé tout à l'heure On est professeur ordinaire Ce n'est pas des professeurs spécialisés Ils déroulent les enseignements Mais, l'adaptation que cela demande Pour que l'appropriation par l'aveugle soit aisée Ils n'ont pas cette formation-là Donc, c'est ce qui explique la présence de ces encadreurs D'accord Mais ce n'est pas tout Parce que l'encadreur, son rôle, c'est bien sûr L'accompagnement, l'encadrement Aide et soutien aussi en faveur de l'heureuse Mais, la discipline en tant que telle Du point de vue des connaissances ésotériques liées à ces disciplines-là Ne les possède pas parfaitement Faites-moi, affectez-moi Voilà ce qui fait que, dans le dispositif Nous avons au sein de l'établissement, des professeurs de toutes les disciplines Qu'on appelle professeurs spécialisés D'accord Où le support didactique déjà porte sur un tableau Avec des couleurs, en noir, c'est bon Vous voyez ? Comment est-ce qu'il peut comprendre ce que le professeur parle ? Lui, il n'a que ses oreilles pour entendre Maintenant, l'avantage que les autres ont sur lui Pour qu'il puisse les rattraper, il faut qu'il arrive à l'énergie Afin que ce qu'il avait perdu au niveau des yeux Qu'il le rattrape au plan tactile D'accord Nous avons là-bas des types de cartes En tout cas, il y a d'autres adaptations Que le professeur peut faire pour lui permettre de comprendre Ce qu'il n'avait pas été dans ces classes-là Troisième et dernière offre de formation Ce sont les aveugles qui ont dépassé l'âge scolaire Et que nous voulons tirer de la malicité Ces aveugles-là, bien sûr, nous les recrutons et leur offrons Un programme de formation sur deux ans Mais dans trois filières En télécommunication Pour ceux d'entre eux qui ont un certain niveau d'instruction En brosserie et en tissage Et à l'issue de ces deux ans-là On leur dérive une attestation de formation Qui leur permet, en tout cas, d'être recrutés Par ceux qui en auraient besoin Ou bien, en tout cas, qui leur permettra De pouvoir témoigner partout De leur capacité à faire quelque chose Tout cela pour les aider quand même des filières de la malédité Bien entendu, le problème de leur insertion C'est pas forcément un problème Mais ça dépasse les compétences de l'énergie Donc voilà en gros les trois offres de formation Que l'énergie poursuit à travers cette ambition C'est une question dont j'ai parlé au début de notre propos Et l'éducation de ces enfants Voilà Pour ces procédages Très bien, c'est une question très importante Parce que vous savez, quand on a entrecémé un enfant de 7 ans Bien entendu, il faudra qu'on se pose une première question Qu'en sera-t-il du socle de son éducation qui est la famille ? Vraiment Parce que prendre un enfant de 6-7 ans Qu'en est-il, quand on le met en internant C'est le couper d'un maillon très important de la chaîne d'éducation Dont il avait bénéficié en tant qu'enfant Parce que la famille est la cellule de base de la société Donc c'est-à-dire que l'INEFJA va encore avoir un énorme problème Voilà pourquoi je vous disais tantôt que son ambition parfois est démesurée On semble bien démesurée Parce que remplacer totalement une famille Avoir aussi pour rôle de dispenser des enseignements Donc rôle d'enseignement et rôle de formation et d'éducation C'est vraiment une ambition démesurée Et là, bien entendu, vous imaginez qu'on aura beaucoup de problèmes Même que parfois, il arrive qu'on se demande Est-ce que c'est pertinent de faire ce choix-là De prendre des enfants à cette âge avec un enfant ? Parce que nous, nous ferons notre mieux, bien entendu Nous avons un cadre où on va déployer des activités Qui permettent en tout cas de la civilisation de ces enfants-là Je pense un peu, non seulement aux enseignements et apprentissages Mais aussi aux dispositifs sociaux Il y a des femmes qui ont montré un engagement aujourd'hui Vraiment de reporter Qui nous permet de penser que ce sont des femmes Vraiment qui ont tout profil qu'ils ont pour les accompagner Mais est-ce que cela est suffisant ? Vous me direz tout de suite non parce qu'une mère est irremplaçable Invetez-moi ! Les rayons seraient qu'à l'image de leurs autres camarades Qui puissent aller fréquenter l'école Mais à chaque fois, descendre et retourner auprès de leurs parents Auprès de leurs cadres familiales Parce que ce cadre familial est irremplaçable Donc c'est pour dire que, quel que soit l'outillage de l'INEMSHA Quelle que soit l'ambition et l'engagement de son personnel Le problème de l'éducation Vraiment cet aspect de l'éducation va poser des problèmes Et cela ne m'étonne pas Que chaque fois, les gens parfois se demandent Mais pourquoi ces enfants-là Ou ces cartes de conduite, ces comportements Ils compressent Parfois même des gens les trouvent comme antisociales Je me dis non, c'est ne pas comprendre le processus cursif Parce qu'un enfant qui suit ce rythme-là pendant 13 années Ne peut pas avoir un comportement Qui serait le même que celui qui a évolué dans un cadre familial Il y a un manque qui pourrait remettre Ce manque-là, il est là, il est là Faudrait-il maintenant amputer l'enseignement élémentaire du système de l'INEMSHA ? Le débat est ouvert Alors M. Ndior, vous avez parlé de l'éducation au sein de cet établissement C'est-à-dire l'éducation des enfants dans ce milieu de l'INEMSHA Comme Diary l'a dit, les enfants que vous recevez à partir de sept ans Et que vous accompagnez Et quelles sont les difficultés que vous avez au niveau de l'éducation ? Peut-être c'est la communication ou bien la compréhension Parce que vous l'avez tout de suite souligné Les enfants qui quittent leur famille L'amour paternel qui vous manque, maternel qui vous manque Et vous êtes dans un autre milieu Et des non-voyants Quel est le problème que vous rencontrez vous et votre personnel au niveau de l'INEMSHA ? A travers cette éducation de ces enfants Le problème fondamental C'est-à-dire peut-être au niveau de la communication Peut-être les enfants ne vous comprennent pas Et sinon ils viennent avec d'autres comportements Et je veux savoir les difficultés que vous rencontrez à ce niveau Voilà M. Diary En tout cas comme difficulté Je crois que la première Elle est une difficulté communicationnelle C'est tout à fait normal Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un enfant qui ne voit plus ses parents ni ses traîtres ni ses soeurs L'autre aspect qui me semble le plus important est l'aspect psychosocial C'est important Parce qu'aussi ce qui détermine les relations inter-humaines Peut-être que sont montrées au grand jour par la communication Mais ce qui se trouve derrière dépasse la communication C'est un problème psychosocial Alors donc le fait qu'il y ait cette rupture Cette rupture dans la chaîne d'encadrement Dans la chaîne d'encadrement de l'enfant Pose forcément une rupture aussi au niveau des relations psychosociales Donc il y a une difficulté communicationnelle Mais aussi il y a une difficulté relationnelle Qui font que les enfants sont comme parfois des gens Qui sont du coup rompus de leur milieu naturel Transposés dans un milieu autre que le leur Et il y a un problème quand même de retrouver ses repères Très bien Parfois c'est des enfants qui en certainement n'ont plus de repères On sent qu'ils n'ont pas de repères Parce qu'un enfant va jusqu'à ne plus respecter En tout cas donner le respect qu'il faut À l'adulte Croyant que seuls les membres Ce qu'il appelle les membres du foyer Ou en tout cas ses aînés Sont ses seules références Ça montre que quelque part au niveau de ses repères Il n'a pas de repères Dans l'endroit Ils ne voyaient que ces jeunes Ils sont limités quoi ? Ils sont limités Ils sont limités Or ces jeunes qu'ils voyaient En qui ils investissent finalement Tout ce qu'ils devaient investir chez les parents Mais ce sont encore des jeunes comme eux Qui sont en phase d'apprentissage et de construction aussi Donc ne sont pas forcément ébus des valeurs qu'il faut Pour pouvoir bien encadrer ces jeunes Donc en tout cas voilà à ma connaissance Quelques-unes des difficultés Qui certainement sont l'un d'être blessés Parce que c'est toute une combinaison de difficultés Qui font qu'aujourd'hui parfois on a On perçoit chez eux des comportements Qu'on peut amputer au fait de les avoir Prématurément détachés de leur famille Est-ce qu'ils arrivent à accepter cet handicap ? Pardon ? Est-ce qu'ils arrivent à accepter cet handicap là ? Bon, accepter le handicap là Peut-être on peut se demander S'il s'agit d'un enfant qui a été rattrapé par le handicap D'accord Parce qu'il y en a qui ont été rattrapés par le handicap D'autres qui sont nés avec Ceux qui sont nés avec n'ont pas de problème Mais parmi celles qui sont rattrapés par le handicap Là quand même parfois il y a des difficultés A les amener à accepter le handicap au début Comme vous l'avez dit C'est une combinaison de difficultés Et ça existe, les difficultés aussi ça existe Donc on peut demander S'il existe des mesures d'amélioration Par rapport à l'éducation de ces enfants Bien entendu Il y a des tentatives de mesures d'amélioration Parce qu'aujourd'hui Nous le modèle d'éducation que nous avons pour les personnes handicapées Et d'ailleurs comme pour les autres types de handicap Et le modèle de l'éducation spécialisée Il regroupe tous les enfants en situation de handicap dans le même milieu C'est cela qui m'en croit A beaucoup constitué A l'évolution des difficultés dont on dirait C'est pourquoi à travers le monde En tout cas il y a eu un glissement Sémantique de l'éducation pour les avoués Et même d'autres choix D'autres choix D'autres alternatives je voulais dire Qui ont mis en place une forme d'éducation Qu'on appelle éducation inclusive Cette éducation est pour essayer de pallier ces manques Qu'on avait retrouvé au niveau de l'éducation spéciale Qui faisait que cette rupture-là Avaient des conséquences fâcheuses chez les enfants Et d'après cette éducation de manière très avancée Pour rendre, en tout cas pour arriver à pallier ce manque Au niveau relationnel, au niveau communicationnel Il fallait faire en sorte que Le handicap, les enfants en situation de handicap Puissent fréquenter l'école Et rentrer chez lui Comme tout le monde apprend Et conserver tout ce qu'il y a comme Comme faisceau de relation Et canons de communication nécessaires Pour lui assurer une éducation de qualité Et pour y arriver Il faut nécessairement aller dans le sens De faire en sorte que l'enfant Puisse aller à l'école dans le milieu ordinaire Au lieu d'avoir une école spéciale A l'image de l'INEFCH Qui puisse aller à l'école La plus proche possible de sa maison Recevoir un enseignement de qualité Et rentrer chez ses parents tous les soirs Comme font tous les enfants Ce type d'éducation bien sûr Il nécessitera quelques préalables Mais aujourd'hui Comme mesure d'amélioration C'est non seulement ce qui semble En tout cas prendre le dessus au niveau international Mais au Sénégal aussi C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter Où allez-vous par rapport à ça ? Oui bon Aujourd'hui c'est vrai que Par le passé Quand j'étais par le passé C'était un passé très récent Il y a plus de 6 ans Il y a eu une expérimentation On a parlé de la caroise D'éducation éducative Qui aujourd'hui aussi En tout cas suit sa route Mais nous au niveau de l'INEFCH En tant que bras technique Des ministères de l'éducation nationale Nous avons pu réfléchir Sur un modèle Bien sûr Après avoir procédé à des observations Au niveau de l'étranger Voir un peu ce qui se fait ailleurs Et un appui Avec l'appui aussi de nos partenaires belges Et particulièrement de SHC Nous avons pensé à expérimenter A développer un modèle Qui à terme pourra être En tout cas un modèle A installer au niveau du territoire national Et ce modèle d'éducation inclusive Nous sommes en phase expérimentale Et de mise en oeuvre Et cela nous amène aujourd'hui Entre 2017 et 2021 A créer des écoles Des classes inclusives Dans 4 régions du Sénégal Qui en dehors de l'INEFCH Vont accueillir des jeunes En situation de handicap visuel Leur offre L'éducation de qualité qu'ils font Et les insère Dans des écoles Que l'on va appeler Écoles décentralisées Qui soient des écoles ordinaires Pour qu'ils puissent suivre leur enseignement Mais est-ce que vous avez pensé Au type d'enseignants indiqués Pour l'accompagnement ? Mais oui, vous savez Type d'enseignants Vous savez qu'au Sénégal On n'a pas d'école De formation initiale Pour les enseignants En matière de déficience visuelle C'est l'INEFCH Qui assure La formation de ces enseignants D'accord C'est pourquoi Dans ce programme de 2017-2021 Il y a un volet de construction De salles de classe Que nous appelons Des classes de transition Qui vont les accueillir Mais pour un an Simplement Question de mettre en place Des réglement Parce qu'en avocat On ne peut pas quand même Du coup Sous prétexte d'éducation Inclusive Le balancer dans une classe Il n'y a qu'il y a Qu'il y a beaucoup A installer Parce qu'imagine L'enseignement du braille C'est un enseignement Individualisé Et on ne peut pas Au moment où il faut Individualiser l'enseignement A 4 voire 5 avocats Dans une classe En même temps Billouler les enseignements Aux autres Voilà pourquoi pour nous Il est nécessaire D'avoir cette classe De transition Donc il y a un volet Construction de salles de classe Mais aussi il y a un volet Formation D'accord Et cette formation Va nous permettre Non seulement de former Les enseignants Qui auront à charge L'éducation de ces enfants-là Mais de faire en sorte Aussi qu'une fois De retour chez lui L'enfant ne soit pas Le seul capable De lire le braille chez lui Il faut qu'il y ait Un environnement L'intérêt tactile D'accord On va faire donc Ses parents Ses frères Et ses accompagnateurs Pour que le monsieur Il y a des difficultés Qu'il puisse tourner à gauche Et voir quelqu'un Qui puisse l'aider Comme l'aurait L'enfant de Mais ça c'est pas possible Mais on y est On y est Parce que On a pu identifier Au niveau des 4 régions D'abord Les jeunes déficients Plusieurs On a pu entrer en contact Avec les édologaux Et aujourd'hui Il y a toute une synergie Autour de ce programme-là D'accord Les autorités administratives Sont impliquées Et même à Thiès Déjà On a été récemment reçu Par le maire De la commune De Thiès A qui Vraiment nous avons Exposé tout ce que Nous attendons En tant qu'apportement Et les parents Ont totalement adhéré A ce projet-là Donc tous les parents Qui ont reçu Un certain niveau Et tous les institutions Sont prêts à recevoir Bien sûr Les informations De même que De leurs accompagnateurs Et les jeunes Qui sont autour D'accord Mais directeur Moi Je vais vous dire Parce que Je vais vous parler Diffécuter 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 Et Et Les jeunes Elles ont été A 6 ans Mais Est-ce que D'or Est-ce que Les jeunes A 1 000 000 Est-ce que Les jeunes A 1 000 000 Est-ce que Ça a été Est-ce qu'on a fait Que On Ils ont quand même des choses. En tout cas, les enfants ont tout le temps pour qu'ils devront se couvrir et ils s'éteignent à la personne. Ils ont tout le temps à l'afferenteur. Il faut juste avoir des sécurisations pour qu'ils deviennent à la police. Comme ça le disait, il faut qu'ils deviennent en train de faire la famille. C'est ce qu'on a fait. Quand on l'a dit, elle a commencé à travailler avec l'internat. Elle a commencé à travailler avec l'internat. Donc on peut commencer à travailler avec l'internat. Elle a déjà pensé bien. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Quand on l'a dit, on a commencé à l'internat. Mais on a commencé à travailler avec l'internat. On a commencé à travailler avec l'internat des études. Il y a eu une école de l'internat. C'est une école de 4 étude de faille, école de matière de guérison et des privés catholiques. Donc on a commencé à travailler avec l'internat. On a commencé à travailler avec ces études. Même si votre enfant ne l'a pas d'honneur. Je pense que c'est que tu as un enfant de l'école. Tu as un enfant de l'école. L'école est une bonne chose. Tu ne le fais pas de contrôle. Tu ne le fais pas de contrôle. Tu ne le fais pas de contrôle. Je ne le fais pas de contrôle. Il faut que les gens lui puissent me débarquer. Il faut qu'on l'ait fait. Il faut qu'on l'ait fait. Et il faut qu'on lui débarque. Il faut qu'on puisse convaincre les parents. Parce qu'ils ont été paris. Si les parents n'ont pas de l'école privée, ils ne savent pas. Ils ont été paris. Ils ont été paris. Ils ont été paris. Ils ont été paris. Parce que vous avez l'argent. Ce problème n'est pas un problème de grève. Les parents nous ont pris en grève. Le public est pris en grève. Parce qu'il a pris le contrôle. Le programme s'est réglé. Il y a tous les parents qui ont pris mon arbre. J'ai pris mes enfants à grève et j'ai le résultat. Ce qui est le temps de lui dire. Les parents nous ont pris. Quand ils ont pris un résultat, ils ont pris un enfant. Ils peuvent les les gérer. Qui est en privé? Il est au public qui a été le proche de la personne. Mais au moins l'enseignant de ce qui a été plus faible pour vous avoir l'ombre. Si je vous ai avancé, je vous ai demandé ce marché du marché du Brondet. Je l'ai envoyé pour vous l'aider l'aider. Vous avez eu l'aider l'aider. Tu le me souviens que vous avez avec le marché du marché. Le marché du marché, il n'y a pas de marché du marché, il n'y a pas de marché du marché du marché, il n'y a pas de marché du marché du marché du marché du marché. Et ça me fait l'étonnement. Est-ce que vous avez vu la même chose? C'est ce que je veux dire. Je veux dire que le même système de contrôle est le premier. Ce que nous avons fait est le public. Le public est là que nous avons à l'école, 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 l'école et l'école. Donc, nous avons utilisé le même système de contrôle. Parce que même si on a fait le même système de contrôle, on dit que c'est le public. Et le plus important, c'est l'état. L'état est nous, les parents. Donc, le même type de système de contrôle, on va l'appliquer. Je pense que les apprentissages, on va le faire bien. Parce qu'un enseignant qui a fait le même système de contrôle, mais si on a un contrôle, on va le faire. Parce que si on a un rapport, il va être sanctionné. Bien sûr. On a fait une éducation, et on a fait une éducation. On a fait une éducation, et on a fait une éducation. On va le laisser. On va faire une éducation. Monsieur Mansour, les enfants sont internés. Pour qu'ils puissent savoir, ils sont des enfants, ils ont un handicap visuel. Ils sont dans cette école, ils ont une école. Ils ont une école, mais ils ont une éducation. Il y a des difficultés. qui essayent de suivre. Il y a des enfants, des parents, des enseignants. Ce sont des enfants qui mènent, ils ont une école. On aimerait que les difficultés l'avoir. Et c'est vraiment important pour devenir soif. Je ne veux pas que le joueur du Sous-Tabit. Le joueur du Sous-Tabit est de la lait et la lait. Le joueur du Sous-Tabit est dans un temps avec des personnes que nous avons besoin. On se trouve que c'est une bonne chose que l'on peut recevoir. Et quand on a eu le temps, il est encore plus difficile pour les enfants. Mais les enfants, ils ne savent qu'ils ont le temps. Il y a un enfant qui est là. Il est juste là. Il n'y a même pas d'entendu. Il est encore là dans le monde. Mais c'est être une autre chose. On a fait la boulot dans l'internat pour que les enfants se font comme ça. Les enfants se sont dans le site, les enfants ne se sont pas dans l'éducation. C'est ce qu'il s'adresse. Je l'ai fait de le faire mais on ne l'a pas de mal. La relation s'imposait à un moment. Il n'a pas de mal à ma femme. Ce n'est qu'une personne ne peut pas le rembler. Je me suis dit que c'est ce qui nous a mis à l'internat. Il m'a dit que j'ai dit que je lui ai dit pas que j'ai dit. Mais quand j'avais une fille, je ne pouvais pas le faire avec un bureau de l'internet. C'est vrai. Le père est inspecteur de formation et il ne le fait pas. C'est vrai que les enfants sont très indignes. L'enfant n'a pas un handicap visuel. Mais ils ont des facteurs bloquants. Il a des dispositifs qui ont pu gérer cela. C'est ce que j'ai dit. Il a dit qu'elle est en train de me faire des personnes. Il n'a pas de personne pour le faire. Il a un entrainement personnel et individuel. Il n'a pas de personne qui ne le fait pas. Mais cela ne peut pas être à la personne qui est engagée. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il a d'argent. Il a d'argent. Je pense qu'en tant que directeur de formation, je pense que c'est ce qu'on va faire en tant qu'inspecteur de formation. Merci. En tant qu'inspecteur, nous prenons ton cadre de l'éducation. Et nous devons vous inviter à une émission. En tant qu'inspecteur, c'est le cadre de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Bonne fois que nous l'avons vaut le visage de Tchèche à l'éducation de l'éducation de l'éducation … et lors de la réalisation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Parfois, c'est qu'à l'éducation de l'éducation de l'éducation et de la jeudression. On pourra émerger toutes les références, ainsi que nous avions l'éducation de l'éducation. C'est ce qui nous a dit que c'est le premier ministre de la France. Nous sommes venus à l'établir avec nos parents et toutes autorités. Nous sommes allés à la place de la France. Amen. Nous avons dit que nous avons à la fin de ce qui nous a dit que nous devons nous attirer. Nous devons nous attirer à la fin de ce qui nous a dit. Nous devons nous attirer à la fin de ce qui nous a dit. Donc nous sommes d'abord à Yé Ndiak, mais à Yé Ndiak, et à Yé Ndiak, et à Yé Ndiak. Et surtout, qui est notre maison, et notre équipe, tout le monde. Ils sont les caméramans, les caméramans, les caméramans, donc nous ne nous laisse pas. C'est vraiment ce que vous avez pour nous parler de ceci. C'est ce que je veux dire, c'est que nous nous sommes dans le monde, nous sommes dans le compte, nous sommes dans le compte. C'est vraiment que nous sommes dans le prestige de la TV, C'est le plus grand de l'éducation. Vous avez fait l'éducation pour l'éducation. Il est très important pour les éducateurs. Nous avons fait l'éducation pour tous les éducateurs. Merci M. Dior. Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. Il est très important pour que l'éducation est une éducation. L'éducation est magnifique. C'est magnifique. Comme je l'ai dit, c'est un conseil personnel. C'est mon oncle aussi. C'est un conseil personnel. Depuis toute la semaine, nous sommes venus au plateau. Nous avons été venus au plateau. Nous avons été venus au plateau. Nous avons été venus au plateau. C'est mon conseil personnel, Mboki. C'est mon conseil spécial. Merci, Mboki. Merci, Mboki. C'est votre émission de précise éducation. Nous avons été venus à la direction d'éducation et d'inertia. Nous nous souhaitions en voir les jeunes de l'innertia. L'achatrice de certains des médecins est venu à minha tétiènes. Nous travaillons à proposer de nouvelles émissions de la presse éducation. Nous travaillons à proposer les émissions d'éducation de l'éducation. Bébé Réalisé par Neo035 Sous-titrage ST' 501